bonjour à tous on se retrouve pour notre série de vidéos qui mettent en évidence des effets quantiques avec des particules soumises à des potentiels constants par morceaux donc après avoir étudié ce qui se passait quand on envoyait une particule quantique sur une falaise de potentiel avec une énergie plus petite que le saut de potentiel et donc la mise en évidence du non dévanescent dans la zone interdite là maintenant on va s'intéresser à un cas qui peut paraître moins intéressant mais en fait qu'il est tout autant c'est quand le niveau d'énergie incident est au dessus de la barrière de potentiel alors avant de regarder ce qui se passe au niveau de la fonction d'onde et de la densité de probabilité de présence rappelons simplement ce qui se passe dans le cas classique donc si la particule ou le faisceau de particules arrivait avec une énergie mécanique plus grand que le le saut de potentiel d'énergie potentielle l'énergie cinétique c'est toujours la différence entre l'énergie mécanique et l'énergie potentielle donc ici on a une grande énergie cinétique donc une grande vitesse et donc quand on passe au dessus l'énergie cinétique a diminué c'est cette différence là et donc la particule classique simplement va ralentir mais tout le faisceau si on passez au dessus cette probabilité va être égal à 1 donc un taux de transmission égal à 1 et a priori classiquement aucune particule ne va être réfléchie sur cette falaise alors justement c'est ce qui est intéressant en mécanique quantique donc régie par l'équation de Schrödinger pour la fonction d'onde c'est que contrairement à ce qui se passe en mécanique classique on voit ici que il y a existence d'une onde réfléchie donc on a cette onde incidente en rouge qui arrive sur la falaise de potentiel et bien qu'elle ait une énergie supérieure ici au maximum de cette barrière il ya l'existence d'une onde réfléchie alors comme d'habitude on peut soit séparer ces deux ondes soit les sommets donc on pourrait dire en termes d'onde qu'on a un taux d'onde stationnaire c'est à dire une onde partiellement stationnaire et partiellement progressive alors bien sûr c'est la partie réelle de la fonction d'onde qu'on a donc ce taux d'onde stationnaire il est dû au fait que l'onde qui se réfléchit est plus petite que l'onde incidente donc on sait bien que pour former vraiment des ondes stationnaires il faudrait que l'onde réfléchie ait la même amplitude que l'onde incidente et puis donc dans cette partie là comme attendu on a une onde un état libre donc une onde qui se propage uniquement dans le sens des x croissants parce qu'il n'y a pas de réflexion à l'infini donc c'est l'existence de cette onde réfléchie qui est l'effet quantique intéressant alors si évidemment on réduit la hauteur de la marche on voit que ici donc on a le calcul des taux de transmission pratiquement avec la précision que l'on a tout est transmis c'est à dire on se retrouve dans un cas classique on a dit tout à l'heure en classique le faisceau arrive et tout est transmis mais on voit que plus on augmente le niveau de la barrière donc plus on diminue la différence entre le niveau d'énergie et ce niveau là plus justement le taux de transmission va diminuer la probabilité de la particule d'être transmise va diminuer et c'est au contraire le coefficient de réflexion bien sûr qui augmente r plus t égal 1 par conservation de la probabilité donc on voit qu'on s'en rapproche voilà et donc on a ce phénomène tout à fait intéressant et comme d'habitude là aussi on peut regarder ce qui se passe avec un paquet d'ondes donc polychromatique donc on a voilà ce paquet d'ondes qui arrive sur la barrière et donc une partie qui se réfléchit on le voit ici au niveau de la densité de probabilité et une partie qui est transmise alors on peut s'amuser là aussi à regarder ce qui se passe quand on passe au dessus d'une falaise de potentiel mais orienté dans l'autre sens alors physiquement c'est le même phénomène donc classiquement qu'est-ce qui se passerait on aurait une petite énergie cinétique au départ et une grande énergie cinétique au départ alors ne croyez pas que la particule va tomber dans le dans le trou entre guillemets comme je l'entends parfois quand j'interroge les élèves là dessus non 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 le niveau d'énergie mécanique est constant donc en physique classique la particule accélère quand elle passe au dessus de cette zone là et puis donc en physique quantique donc l'effet quantique c'est d'avoir une onde réfléchie alors c'est tout à fait paradoxal au dessus de l'existence de ce saut va en fait créer une onde réfléchie qui repart en sens inverse un peu comme tout à l'heure donc ça c'est vraiment très étrange et évidemment cette onde est d'autant plus importante que le niveau initial est proche du niveau d'énergie potentielle donc voilà c'est un phénomène tout à fait amusant et on retrouve la physique classique quand effectivement ce petit décalage est faible face à l'écart entre l'énergie mécanique et l'énergie potentielle alors là aussi on peut regarder ce qui se passe avec un paquet d'ondes donc il va être partiellement réfléchi voilà phénomène tout à fait étrange alors que classiquement tout devrait être transmis dans une vidéo on va faire tous les calculs les coefficients de transmission réflexion ça repose sur la continuité de la fonction d'onde et de sa dérivée puisqu'on a un saut de potentiel fini mais j'ai c'est moi j'ai Sous-titrage ST' 501